Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Mon invité aujourd'hui, Hamza Fassifiri. Bonjour Hamza. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous êtes président du Parlement francophone bruxellois, c'est l'Assemblée parlementaire de la COCOF. Vous êtes également conseiller communal CDH à la ville de Bruxelles. Première question, comment ça se passe dans votre parti au CDH ? L'ambiance est bonne actuellement ? Ça se passe très bien. On sort de mois d'été que tout le monde a suivi, où il y avait les négociations pour les majorités nouvelles au niveau des régions et de la communauté Fédération de l'année de Bruxelles. Donc on est bien représentés. On est assez contents parce qu'on a pu mettre une belle marque orange dans les trois accords de majorité, les Bruxellois, Wallons et Fédération de l'année de Bruxelles. Et là, tout le monde est reparti pour attaquer la rentrée. Et au fédéral, on n'est pas un peu fâché de ne pas participer aux négociations avec le maire et les partis flamands ? On n'est pas fâché, non, de participer à ce qui se trame au niveau fédéral parce que ce n'est pas du tout la coalition qu'on souhaitait, ce n'est pas du tout la coalition à laquelle nous croyons. Nous croyons qu'il faut autre chose pour la Belgique, pour l'avenir de la Belgique. Et malheureusement, ce n'est pas du tout la direction qui est en train d'être prise. Il n'y a plus personne qui critique en interne le nom du président du parti, Benoît Lutjén, à la proposition de la LPA ? Ça, je n'en sais rien. Je ne fais pas partie de toutes les discussions qu'il peut y avoir en aparté. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les militants, le bureau politique, ont soutenu par des votes et par des débats démocratiques les options qui ont été prises par le président. Et vous, personnellement, vous les soutenez aussi, ces options ? Absolument. Moi, je pense qu'effectivement, faire partie de cette majorité fédérale est un très mauvais signal pour les francophones et pour la Belgique. Ce n'est pas un peu le défilé, actuellement, des dossiers pourris pour le CDH ? On a eu le plan Watley de survol de Bruxelles. On a maintenant la pénurie d'électricité, le plan de crise en cas de blackout. Il n'y a pas un peu de malchance ou de mauvaise gestion de dossier dans le chef de votre parti ? Mauvaise gestion, certainement pas. Que du contraire, c'est Watley qui, le premier depuis belle lurette, a mis sur la table du gouvernement fédéral un projet pour une stratégie énergétique 2020-2025. Donc, c'est le premier qui, depuis 2005, a pris les choses en main pour penser l'énergie à moyen et à long terme pour la Belgique. Par contre, effectivement, ça fait partie de la gestion et donc de la responsabilité gouvernementale que d'avoir des dossiers difficiles. Si on n'aime pas les difficultés, il ne faut pas essayer de les régler. Donc, ça, ça fait partie de manière intime de la gestion des affaires de l'État. Alors, le plan Watley, parlons-en, justement. On a appris cette semaine que les négociateurs de la future probable coalition suédoise avait décidé d'instaurer un moratoire pour ce plan Watley. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne solution pour vous ? Mais moi, je pars des faits et des choses formelles, officielles, concrètes. C'est la décision de justice qui fait suite à l'action, notamment, de la région de Bruxelles-Capital. Et je pense que la première priorité, c'est de donner suite à cette décision de justice. Elle est importante et elle va permettre de soulager les Bruxellois, une bonne partie d'entre eux. Avec le moratoire, c'est le meilleur moyen ? Alors, ce qui est difficile, et la décision de la suédoise ou de la future suédoise ne pèse pas nos craintes par rapport à cela, ce qu'il faut éviter, c'est de monter des Bruxellois contre les autres. Il faut une solidarité des Bruxellois. Et là encore, je me réfère à l'accord de gouvernement régional, francophone et néerlandophone ensemble, qui ont proposé des options pour régler définitivement le problème du survol à Bruxelles. Il y a moyen de régler définitivement ce problème ? Absolument, il faut prendre des mesures structurelles, les mesures pour allonger la piste, des mesures pour essayer de détourner les vols vers les zones les moins densément peuplées, et donc ne pas monter des Bruxellois contre les autres en simplement dispatchant d'un côté de Bruxelles vers l'autre. Moi, ce que j'ai vu dans le projet de suédoise, c'est qu'on allait augmenter de 40 atterrissages par jour sur la piste 7. Donc c'est 40 atterrissages à basse altitude par jour en plus sur Berkheim, Kuckelberg, Scarbeck, Aron. Est-ce que c'est ça que les Bruxellois veulent ? Je ne le pense pas. Avec le moratoire, on fait un peu trop plaisir à la Flandre et aux partenaires flamands ? C'est ça que vous dites ? Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une règle européenne qui va rendre très difficile, voire impossible, de prendre des mesures structurelles sur l'aéroport à partir de 2016. Et donc les décisions structurelles doivent être prises maintenant. Et je constate que la future coalition fédérale ne va pas dans le sens de mesures structurelles. Elle reste dans le renvoi de vol d'un côté vers l'autre. Et ce n'est pas ça que nous souhaitons. Ce n'est pas ça, je pense, qu'il faut pour Bruxelles et les Bruxellois. Le plan Watley aujourd'hui au CDH, est-ce qu'on admet finalement que c'était une erreur ? Est-ce que dans le chef de Mekio Watley, il y a eu une erreur de timing politique ou d'application de ce plan ? Oui, ça a été dit déjà il y a quelques mois. C'était un accord de 2010 du fédéral qui a été appliqué. Le vol du 6 février, donc ce qu'on a appelé le plan Watley par un cours-ci, ce n'était jamais que la sixième ou la septième étape de mise en œuvre du plan, qui était un plan décidé par l'ancienne coalition fédérale. Donc là, je pense qu'il y a eu un effet qui est néfaste et donc il faut le corriger. C'est une erreur de sens. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il faut regarder l'avenir plutôt que s'arrêter sur ce mauvais épisode et essayer de trouver des solutions structurelles et ne pas monter les Bruxellois les uns contre les autres. Alors, Hamza Fassifiri, est-ce que vous êtes supporter du club d'Anderlecht ? Moi, j'aime bien le football. Je ne suis pas un grand spécialiste. Les personnes qui me connaissent et qui me regardent doivent sourire si on me pose des questions sur les résultats sportifs. Par contre, j'aime bien la compétition sportive. J'aime bien le spectacle qui est souvent celui offert par nos clubs de foot. Donc, je suis attentivement l'actualité. Est-ce que vous aimeriez voir jouer Anderlecht dans ce futur stade national qu'on nous promet sur le parking C ? Est-ce que c'est une bonne idée qu'Anderlecht y aille ? Alors, maintenant, on ne va peut-être pas parler de moi parce que ça n'intéresse pas forcément les gens. Ce qui sera une bonne idée, à mon avis, c'est que la majorité à la ville puisse répondre de manière définitive et concrète aux ambitions qu'elles se donnent. Et nous appuyons ces ambitions. D'ailleurs, l'accord régional soutient la construction de ce futur stade. Mais il faut s'en donner les moyens. Nous avons mis une condition qui est importante, zéro euro public pour construire ce stade. – Ça, c'est possible, à l'heure actuelle, de construire un stade pareil, sans argent public ? Pour vous, c'est possible ? – Alors, c'est dans les mains du collège de la ville de Bruxelles. Il s'est engagé à garder cette contrainte et à la respecter. Et donc, nous le suivons dans cette direction. Il faut que ça coûte zéro euro, rien du tout, aux contribuables bruxellois. Alors, la vraie étape, ce n'est pas finalement celle-là où l'UEFA va nous reconnaître manifestement comme ville participante à la Coupe 2020. La vraie étape, c'est déjà à partir de janvier 2015, quand la ville devra choisir l'opérateur qui va construire, le promoteur qui va construire le stade, et qui va non seulement construire le stade, mais qui va devoir construire ce qui accompagnera le stade et qui va permettre de le financer par fonds privés. Et c'est là que les choses deviendront sérieuses. Nous sommes très vigilants par rapport à cela. Nous voulons effectivement que ça ne coûte rien du tout contribuable. Maintenant, il y a une autre difficulté. C'est que le stade se trouve en territoire flamand, où le fédéral aussi a quelque chose à dire, où la sécurité, la taxation, les questions mobilitées, sont dans les mains de communes et de la région flamande. Il y a des vraies barrières à ce niveau-là ? Il y a des risques en tout cas. Et le MR ne facilite pas les choses en allant dans une coalition où les francophones sont extrêmement minoritaires au gouvernement fédéral. Et donc, nous avons des craintes sur le fait que ce sera peut-être difficile de faire jouer dans le même jeu collectif la région flamande et le fédéral dans le contexte politique dans lequel le MR nous a mis. On saura vendredi si Bruxelles est ville haute ou pas de ce fameux Euro 2020. Autre sujet à la ville de Bruxelles, le bourgmestre socialiste Yvan Mailleur, qui veut réformer la zone de police pour aller vers plus de proximité. En filigrane, on entend qu'il y a eu des problèmes de violence, de bavure. Est-ce qu'il y a, selon vous, un problème dans cette zone de police à la ville de Bruxelles ? Alors, le CDH à la ville de Bruxelles, nous demandons depuis longtemps une réforme de la police pour en faire une police de proximité. Parce qu'il y a un problème ? Parce qu'il y a trop de violence, trop de bavure ? À la base, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de violence ou de bavure. À la base, c'est parce que nous avons la plus grande zone de police de Belgique. Mais que beaucoup de moyens et beaucoup d'hommes sont sur le terrain occupés à faire des choses qui ne touchent pas directement les habitants de la ville dans leur quotidien. Ils s'occupent des sommets internationaux, des grandes manifestations. Nous en avons plus de 700 par an. C'est important, évidemment. Mais il ne faut pas, au passage, négliger la vie quotidienne des habitants. Donc la réforme d'Yvan Mailleur va nous donner une chance ? Nous voulions aller dans ce sens-là. Et je vois que quand le CDH a les manettes en main, c'était le cas de Joël Milquet quand elle avait les responsabilités du ministère de l'Intérieur, elle a mis des moyens dans ses directions. Plus de policiers sur la zone, 66 policiers dans la zone. Alors je n'en sais rien. Il a annoncé une réforme, tardivement. Donc je me réjouis si la conversion est réelle. Mais je constate simplement que cette annonce est faite après un problème de bavure policière, à la rentrée où en général les politiques aiment bien annoncer quelque chose de nouveau, et sans quelque chose de tangible, et sans que ça ne figure dans l'accord de majorité actuel à la ville. J'ai relu son discours d'intronisation. Il n'y a pas un mot sur la réforme de police. Donc ma crainte, c'est que ce soit un espèce d'effet d'annonce précipité pour répondre à un problème de bavure policière. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une grande réforme. Il y a des tensions avec les syndicats, pardonnez-moi. Le numéro 2 de la police de Bruxelles a été évincé sans explication. On ne réussit pas une grande réforme dans ce contexte. C'est ce que vous dites. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire pour réussir une réforme que nous souhaitons. Il nous reste une minute. Vous êtes le président du Parlement francophone bruxellois, Hamza Fassifiri. A votre avis, Parlement francophone bruxellois, ça dit quelque chose aux bruxellois aujourd'hui ? En tout cas, ça rend beaucoup de services aux bruxellois francophones aujourd'hui. Mais est-ce que les bruxellois connaissent cette institution ? De plus en plus. Et nous allons contribuer à faire connaître les services qui sont rendus par le Parlement et par l'institution francophone à Bruxelles, notamment en développant tout l'axe de démocratie participative, qui sera un grand chantier des cinq années à venir. Nous voulons associer les citoyens à co-décider ou à fabriquer, entre guillemets, certaines décisions avec les parlementaires. Ce sera un des chantiers que j'ai envie de porter avec mes collègues au Parlement francophone. Mais est-ce que ce n'est pas une institution un peu invisible, voire un peu naine, et qu'on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, finalement ? Qu'est-ce que vous diriez aux bruxellois pour dire concrètement qu'est-ce qu'elle fait, cette institution ? Moi, je pense que les usagers qui bénéficient des services qui sont gérés par le Parlement et l'institution francophone savent ce qui est dans les mains du Parlement. C'est toutes les politiques de santé des personnes âgées, des personnes handicapées, c'est la formation professionnelle. Et on en parle, Dieu sait si on en parle, la formation professionnelle, c'est la COCOF qui s'en occupe. Donc les usagers de la COCOF et de l'institution francophone la connaissent. Et c'est bien effectivement que la majorité de la population sache un petit peu ce qui les représente et qui les défendent. Amza Fassifiri, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Télé Bruxelles. Merci à vous. Prochain rendez-vous, 18h, le journal présenté par Marine Hubert. Merci à vous.